Il est 9h et je m'apprête aujourd'hui à rencontrer Vincent, conseiller pro dans l'une des 45 agences banques populaires de mon périmètre. Mon rôle en tant que monitrice double relation est d'accompagner les collaborateurs, l'idée est de les faire monter en compétences. Ces collaborateurs travaillent avec la clientèle des pros, on aborde évidemment l'activité. Vincent a pris son poste il y a quelques mois et c'est l'objet de ma visite aujourd'hui. Il va commencer par préparer les rendez-vous ensemble, l'idée est de partager des bonnes pratiques. Ensuite on verra Frédéric, la directrice d'agence, pour connaître un peu ses attentes et qu'elle nous donne ses préconisations. Et ensuite, go, c'est parti ! Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le contact. Je garde le contact client que j'ai pu avoir dans mon parcours, mais j'ai surtout du contact tous les jours différent avec les équipes. Pendant les rendez-vous, j'ai un rôle d'observation. Je laisse Vincent mener son entretien, mais peut aussi intervenir à tout moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être valeur d'exemple. Nous les moniteurs, nous devons sans cesse être formés et Nelly s'en charge en tant que responsable de Pôle Monitorat. En fin de journée, on passe un temps à trois pour débriefer avec Frédéric, la directrice d'agence. En effet, je n'ai pas de rôle hiérarchique avec les collaborateurs, donc l'idée est de lui passer le relais. On va dégager pendant ce débriefing les points forts de Vincent durant cette journée, et aussi ses axes d'amélioration et déterminer ensemble un plan d'action. Hyper important d'être bienveillant, c'est un élément qui sera moteur pour Vincent pour continuer à lui donner envie. C'est vrai, c'est capital, l'empathie et la bienveillance. C'est vraiment ce que je recherche dans mon équipe de moniteurs. On est des vitamines pour le réseau, et c'est important d'être autonome et organisé pour bien gérer son activité, et d'être créatif. On peut donner un exemple, la nouvelle offre Prévoyance Famille qui va sortir. Donc les moniteurs vont être en amont formés, ils vont l'enrichir avec la méthode commerciale, qu'on va après démultiplier auprès du réseau. Belle synergie entre la filiale, le siège et le réseau. C'est vrai, quand on anime des ateliers, on s'efforce sans cesse d'y inclure des méthodes agiles, ludiques, et que ce soit participatif. L'idée est d'embarquer tous les collaborateurs. Point important pour nous aux ressources humaines, quand on recrute des moniteurs, c'est l'expérience terrain qu'ils ont pu avoir qui les rend légitimes. Un poste de moniteur, c'est un passeport vers plein d'autres métiers qu'on peut faire dans l'entreprise, vers des fonctions type management, animation, comme directeur d'agence ou responsable d'une équipe. On peut aussi aller vers des fonctions support, type marketing, marché ou bien même formation.